Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquantième épisode du Daily Tips. Cinq ans déjà, c'est énorme ! Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes toujours au rendez-vous pour suivre ces épisodes qui sont quasiment quotidiens de Daily Tips. Donc vraiment, je tenais juste à commencer cette vidéo en vous remerciant chaleureusement. Merci beaucoup de votre soutien. Donc voilà, le Daily Tips, comme toutes les introductions à chaque fois, ton rendez-vous du lundi, mercredi et vendredi à 11h pour les créateurs de contenu, évidemment. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va traiter du sujet des idées. Comment ne jamais être à court de sujet de vidéo ? Ça arrive certainement souvent à certains d'entre vous de devoir sortir par exemple une vidéo le samedi et puis de se retrouver vendredi comme ça à coincer. On n'a pas encore de vidéo prête pour demain. Il va vite falloir faire un rush pour vite tourner une vidéo, trouver une idée, etc., etc. Et ça, c'est véritablement problématique parce que ça va créer beaucoup de stress. Du stress qui est clairement très facilement évitable avec cette toute petite méthode que je vais t'enseigner aujourd'hui qui n'est vraiment pas très compliquée. La vidéo ne va pas durer des plombes. Donc voilà, juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci. Si cette petite astuce te permet de gagner en productivité et de ne plus connaître ce truc infernal d'arriver la veille de devoir poster une vidéo et au final de ne pas avoir sa vidéo de faite, n'hésite pas à t'abonner. Donc l'astuce d'aujourd'hui, ça va être très simple. C'est ce que j'ai appelé la méthode du 2 pour 1. La méthode du 2 pour 1, c'est très simple. Déjà, premièrement, il faut comprendre un truc, c'est que la motivation, l'envie de travailler, l'envie de se mettre à fond sur son business, eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est constant. C'est évident, l'être humain fonctionne par cycle. Tu as des cycles dans lesquels tu vas avoir l'impression d'être complètement inarrêtable et tu vas pouvoir travailler pendant 14 heures d'affilée sans jamais t'arrêter. Tu vas être dans ce flot continu de trucs où tu vas être capable de créer, de créer, de créer. Évidemment, c'est un métier créatif, mais tu vas avoir aussi des moments où tu ne vas pas être capable de sortir un seul truc. Ça va être très compliqué. Ça va m'être déjà arrivé, même assez souvent, au final, d'arriver, de mettre tout mon setup, les lumières, etc., le trépied, la caméra, et puis d'arriver et de ne pas réussir à faire mes vidéos parce que je ne suis pas dans le mood, je ne suis pas capable, comme ça, de sortir une bonne vidéo, etc. Donc, forcément, eh bien, comme on vient juste de le voir, la motivation, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse, etc. Je ne connais pas les paroles. Voilà, bon, tu m'as compris, tu as compris, arrête. Donc, aujourd'hui, on va voir cette petite méthode qui s'appelle la méthode du 2 pour 1. Par exemple, tu fais une vidéo par semaine qui sort tous les samedis à 18h, par exemple. Bon, souvent, ce que tu peux avoir tendance à faire, naturellement, c'est de préparer ta vidéo pendant la semaine, de décrire ton truc, de faire ta boulette triste, etc., peu importe, de tourner ta vidéo, faire ton montage, et puis, à la fin, tu l'uploades pour le samedi à 18h. La méthode du 2 pour 1, c'est très simple. Quand tu rentres dans ce truc-là, de la création de contenu, où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise, où tu es capable de faire une bonne vidéo, etc., toujours faire 2 pour 1. C'est-à-dire que quand tu écris une vidéo, quand tu cherches une idée de vidéo, que tu la développes, etc., profite de ce moment, de ce flot, où tu vas être capable d'avoir des bonnes idées, etc., pour écrire une deuxième vidéo. Et quand tu tournes ta vidéo, eh bien, tu en tournes 2 d'affilée, parce qu'au final, après la première vidéo, tu seras lancé, tu seras à l'aise oralement, etc., ce sera facile pour toi d'en tourner une deuxième. Et quand tu vas faire ton montage, tu fais ton deuxième montage. C'est la méthode du 2 pour 1. Si tu fais une vidéo par semaine, fais-en toujours 2, comme ça, au moins, tu en auras toujours une d'avance. Mais attention, pour que la méthode soit utile, il ne faut pas que la semaine d'après, du coup, tu ne fasses rien, et que tu utilises cette deuxième vidéo que tu avais faite la première semaine pour uploader la semaine d'après. Non, la semaine d'après, eh bien, tu réécris 2 vidéos, etc., etc. Et là, tu comprends bien vite qu'au final, première semaine, tu écris 2 vidéos. Tu en as une que tu postes. La deuxième, tu la gardes. Deuxième semaine, tu vas encore écrire 2 vidéos. Tu vas en poster que une. Et du coup, tu en auras 2 d'avance. Et la semaine d'après, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une méthode qui, au final, est extrêmement simple à appliquer, qui va te permettre d'avoir un stock de vidéos qui seront déjà pré-écrites, ou pré-préparées, en tout cas, ou même pré-tournées, parfois, pré-montées, qui vont, eh bien, te permettre de ne jamais avoir de problème à ce niveau-là. Tu auras toujours de l'avance dans ton travail. Et ça, ça va être un confort de vie absolument exceptionnel. Alors là, évidemment, je te présente ça pour une vidéo. Mais tu peux le faire pour plusieurs vidéos. Si tu tournes 3 vidéos par semaine, eh bien, n'hésite pas, en tout cas, quand tu écris tes vidéos, eh bien, à faire tes recherches et à faire ton écriture de plan ou de script pour 6 vidéos, etc., etc. Et au final, tu vas vite voir que... Tu vas avoir l'impression, au début, que c'est trop compliqué. Mais je te garantis que première semaine, ça va peut-être qu'être un petit peu. Au pire, si tu ne fais pas du 2 pour 1, ce n'est pas grave. Si tu es censé faire 3 vidéos et que tu en prépares une de plus, c'est toujours ça de prix. C'est le même principe que quand tu t'avançais pour les devoirs, quand tu étais en week-end, et que tu étais un bon élève et que tu faisais tous tes devoirs pour toute la semaine. Et du coup, après, tu étais tranquille. Ce principe-là, c'est juste un principe qui va te permettre d'être beaucoup plus productif, mais en plus de ça, d'être beaucoup plus serein dans ton travail. Tu ne connaîtras jamais le stress de « Merde, il faut vite que je fasse une vidéo et je ne l'ai pas faite », de « Ah là là, je n'ai pas d'idée, comment je vais faire, etc. » Non, et en plus de ça, tu seras tranquille. Et si jamais un jour, il t'arrive un petit problème dans ta vie, c'est tout à fait possible, ou que vraiment, tu n'es pas motivé, que tu n'as pas envie, eh bien, ce n'est pas grave. Tu as déjà des vidéos qui sont prêtes d'avance. Donc, tu es prêt à l'inconnu, tu es prêt à l'imprévu. Et ça, clairement, eh bien, c'est un énorme confort de vie, un énorme confort mental. Donc voilà, c'est ma méthode du 2 pour 1 que j'applique depuis quasiment le début que j'ai commencé YouTube. Au tout début, je te le dis, je faisais 6 vidéos par semaine, je faisais chaque vidéo pour chaque lendemain. Je me suis vite rendu compte que c'était infernal de devoir setup tout mon truc pour chaque soir, à chaque fois pour tourner pour le lendemain, de devoir développer une idée de vidéo chaque jour, etc. Maintenant, je fais mes vidéos par pack, c'est-à-dire que parfois, j'en tourne 4, 5, 6, 10 d'affilée. Et ça me permet d'avoir toujours de l'avance sur ce que je fais et de toujours être serein. Ce n'est pas pour autant que je m'arrête pendant 6 mois de faire des vidéos. Au contraire, je continue. Mais au final, j'ai toujours des vidéos qui sont en stock et qui me permettent d'être toujours extrêmement tranquille. Donc voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. C'est tout pour cette petite astuce, au final, qui n'est pas bien compliquée. Mais au final, quand on n'y pense pas, eh bien, on ne peut parfois ne pas l'appliquer. Elle est très facile à mettre en place et clairement, ça va te faire gagner en confort de vie, en confort de tranquillité, au final, de stress, etc. pour ta production et ta création de contenu. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, si cette petite astuce toute simple, au final, t'a aidé et qu'elle te donne envie peut-être de l'appliquer pour être beaucoup plus tranquille dans ton travail, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Tu connais la chanson. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus, prenez soin de vous. Tchuss !